Comme vous le savez peut-être, il y a beaucoup de récits qui comptent les rapports entre les marins et le métal précieux qu'est l'or, notamment avec le fameux anneau des marins corto-maltaise. Si tu nous écoutes, c'est en effet le professeur tournesol ne portait pas de boucle d'oreille. Proche de l'oreille, le métal précieux qu'est l'or garantissait la bonne vue et dans les superstitions, il évitait aux marins de faire naufrage. Et si on appliquait ce même raisonnement à l'or ? Mais cette fois, au lieu d'être sur la mer, on est dans les airs et finalement le fait de porter un type 20 en or chez Breguet, ce serait gage d'un bon vol, gage d'une bonne mission. Pourquoi pas ? Et vous allez le voir aujourd'hui avec la présentation du nouveau type 20 référence 2067 en or rose. On va aussi revenir dans les archives Breguet au milieu des années 50 et on va aujourd'hui vous parler d'or et de type 20. C'est parti ! Souvenez-vous, en 2023, on avait le plaisir de découvrir la quatrième génération du chronographe Breguet type 20. Et aujourd'hui, je vais vous présenter sa déclinaison en or. C'est ça que nous propose Breguet en 2024. Il y a quelques temps, avec Valentin, on avait le plaisir de réaliser deux vidéos sur le type 20. La première, que je vous remets juste ici, et je vous conseille de la voir tout de suite, concernait l'histoire du type 20 et pourquoi les pilotes avaient besoin d'un chronographe avec la fonction retour en vol pour évoluer tranquillement dans les airs. Et la deuxième vidéo, que je vous remets ici, elle concernait tout simplement le lancement en 2023 de la quatrième génération de chronographe Breguet type 20. Pour les plus paresseux d'entre vous qui n'auraient pas envie d'aller voir la vidéo, on refait un petit brin d'histoire tout de suite maintenant. Au début des années 50, l'armée de l'air lance un appel d'offres pour produire un chronographe avec un cahier des charges bien précis. Ce chronographe va équiper les pilotes lors des missions et permettre qu'ils se débrouillent bien et qu'ils puissent surtout compter sur un outil fiable et précis. Ce cahier des charges notamment prévoit le fait d'avoir une seconde, d'avoir une réserve de marche suffisante, d'avoir un chronographe avec la fonction retour en vol pour permettre la navigation par cap successif. Et ça, je vous en parlais dans la fameuse vidéo sur l'utilisation des chronographes par les pilotes. Bref, cet appel d'offres va être remporté en premier par Breguet et Breguet va comme ça produire des chronographes pour l'armée de l'air avec tout un cahier des charges précis comme je vous le disais et surtout toute une déclinaison de modèles. Aujourd'hui, quand je pense au type 20, alors je vous rappelle, dans le jargon Breguet, c'est pas très officiel, mais on parle de type 20 chiffre arabe pour dire type 20 militaire et type 20 chiffre romain pour aller de type 20 en version civile. Et quand je pense aujourd'hui au type 20 et avec tout le retour ces dernières années de l'or jaune et de l'or en général dans la considération des amateurs de montres, je pense à plusieurs pièces du milieu des années 50, en particulier une version militaire et deux versions civiles, dont une était passée chez Philips il n'y a pas très longtemps, qui en fait sont réalisées en or 18 carats. D'où mon introduction, vous comprenez tout maintenant. On a le type 20 qui est l'outil de navigation des pilotes de l'air par excellence et on a une version en or. Alors, vous allez me dire pourquoi, est-ce que le pilote est un petit peu précieux, etc. J'adorerais vous dire que oui, mais a priori, il semble que ces versions-là, pour la version militaire en tout cas, étaient réalisées pour un haut gradé de l'armée, probablement un général, ce qui est très très cool encore une fois. Et de l'autre côté, pour les versions civiles, c'est un essai de Breguet avec des versions en matériaux précieux. C'est resté à priori qu'un essai, puisqu'on ne note que deux montres de ce registre. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce nouveau Breguet type 20 en or rose, référence 2067 ? Si vous m'avez bien écouté, en 2023, vous allez voir qu'il n'y a pas de nombreuses différences. On a vraiment l'esprit du chronographe Breguet 4e génération. Un boîtier de 42 mm de diamètre, ici réalisé en or rose. On retrouve les mêmes très très belles finitions, en particulier au niveau des cornes, avec cette étalance de poly et de brossé, et ce joli chanfrein très particulier. Et en plus, vous remarquez, le brossé, il est insistant, et ça, je dois dire que j'apprécie beaucoup. Vous l'aurez remarqué, et en plus de l'or qui, évidemment, vous met un gros coup de poing quand on regarde la montre la première fois, il y a quand même cette lunette bidirectionnelle, ici réalisée en céramique bleue. Donc, en fait, la question de la couleur de la lunette et, après, du cadran, je vais vous l'expliquer, joue un rôle fondamental, ici, et s'associe merveilleusement bien avec l'or rose du boîtier. Cette lunette, donc, elle vous fait penser davantage au modèle civil, parce qu'elle est graduée avec des repères de 1 jusqu'à 12, et on a ce petit triangle à midi. Et si je vous parle de bleu de la lunette, c'est pour, évidemment, se marier de la meilleure des manières avec le bleu du cadran. On retrouve à la disposition des cadrans qu'on découvre l'année dernière sur les deux nouveautés Breguet type 20 en acier. On va commencer avec la petite seconde à 9h, simple, claire, efficace. Et tout de suite, on va arriver sur les fonctions de chronographe. Ici, deux compteurs de chronographe, donc plutôt un chronographe type bicompax. À 3h, le sous-compteur totalisateur des 15 minutes du chronographe qu'on a connu chez Breguet dans les années 50. Ici, vraiment reconnaissable par sa taille, on l'appelle plutôt Big High, parce qu'il est plus gros que les autres compteurs, il est reconnaissable, il est lisible tout de suite. Et c'est le compteur des minutes, donc c'est en général ce que le pilote va aller regarder le plus rapidement. Les heures, c'est dans un second temps, donc il est mis évidemment à 6h, il est plus petit. Mais ce compteur des 15 minutes, pourquoi je l'aime d'amour ? C'est parce qu'il a cette aiguille feuille luminescente. Vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir une aiguille luminescente dans ce compteur ? Tout simplement, vu que c'est le compteur le plus important, parce qu'il permet au pilote, lorsqu'il est en obscurité, d'avoir quand même la notion du temps qui passe avec son chronographe, qui sert, comme je vous l'avais dit, pour la navigation par câbles successifs. Donc comme ça, il a toujours le compteur du chronographe 15 minutes, même dans l'obscurité, il peut y prendre une information. À 6h, comme je vous le disais, on trouve le sous-compteur totalisateur des 12h du chronographe, qui va évidemment, vous vous en doutez, un peu moins servir, mais il est là et c'est beau aussi. En parlant d'aiguilles, parce que je vous parlais de mon amour pour l'aiguille totalisateur des 15 minutes du chronographe, on a de très jolies aiguilles seringues, luminescentes aussi, pour les heures et les minutes. Et là, enfin, vous attendez l'objet de toutes les miséricordes, la fameuse date dont tout le monde a parlé par-ci, par-là, oui, moi, j'aime, oui, moi, j'aime pas, etc. Peu importe ce qu'on en pense, moi, cette date-là, elle ne me dérange pas, parce qu'on est sur un outil contemporain, et je trouve qu'elle est plutôt bien intégrée, toujours entre 4h et 5h. Et ici, le disque de date est bleu, donc elle ne se remarque pas, forcément, elle reste assez discrète. Ce boîtier en or rose, comme la version de 2023, il a la particularité d'avoir un fond vissé en or, et avec une glace saphir pour pouvoir observer la danse et les jolies finitions du mouvement. Rappel, en 2023, on avait une présentation de deux calibres, qui, évidemment, vous l'aurez compris, ont la même base. Le calibre 728, le calibre 728.1, calibre 728.1, c'était pour équiper la version qui n'avait pas de compteur des 12h, et le calibre 728, la version avec les 12h qu'on retrouve, évidemment, ici. Le calibre 728, c'est pas mal d'années de développement pour Breguet. C'est un mouvement de chronographe intégré avec roue à colonne et embrayage vertical. Alors, je vais dédier, dans les mois à venir, un sujet sur la complication de chronographe, donc je vous expliquerai ça en plus de détails, mais il faut savoir que, d'habitude, dans les mouvements de chronographe plus simples, on a un embrayage horizontal, c'est-à-dire qu'en fait, pour engrainer l'énergie du mouvement au chronographe, on va avoir des roues qui vont venir se faire des petits bisous, comme ça, de manière latérale. Alors que l'embrayage vertical, vous l'aurez compris, ça va se faire dans un plan vertical, avec, comme ça, des petites pinces qui vont venir saisir les roues de cette façon. On dirait, c'est pas sorcier. Alors, Jamy, qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui ? Bref, c'est une technique un peu plus évoluée de mouvements de chronographe. Ça permet de ne pas avoir d'à-coups lors du démarrage du chronographe et d'éviter les problèmes d'interpénétration des roues par rapport au chronographe plus simple ou plus classique, entre guillemets. Ce qu'on apprécie, évidemment, c'est d'avoir de très jolies finitions d'anglage, de collimassonnage, de soleillage des ponts. Ça, on le remarque tout de suite, c'est fin, c'est très appréciable. On note une réserve de marche de 60 heures, 36 000 alternances par heure. Donc, on est quand même dans un calibre 728, dit à haute fréquence. Et surtout, vous n'oubliez pas, obligatoire dans le cahier des charges du T-20, la fonction flyback ou retour en vol. Rapidement, qu'est-ce que c'est ? Quand on démarre le moment de chronographe, ici, avec la couronne située à 2 heures, l'aiguille du chronographe se lance. Et pour éviter, ça c'est vraiment l'utilisation militaire des années 50, pour éviter de devoir arrêter le chronographe, le remettre à zéro et redémarrer une nouvelle mesure quand on a besoin de faire la navigation par cap successif et d'avoir tout de suite le chronographe qui redémarrait, et bien, par une simple pression par le bouton poussoir à 4 heures, votre aiguille de chronographe, elle revient à zéro, elle repart instantanément. Donc, vous faites une mesure, vous rappuyez tout de suite et une nouvelle mesure s'enclenche. C'est ça, la fonction retour en vol. Et c'est pour ça que le chronographe breguet type 20 est connu. C'est pour ça que les militaires pilotes de l'air en avaient besoin dans les années 50, dans le cahier des charges du ministère de la Défense ou de l'Armée de l'Air. Cette nouvelle breguet type 20 en or rose référence 2067, elle vient avec un bracelet en alligator bleu, avec un bracelet en ato bleu également. Alors, grâce au nouveau système d'interchangeabilité des bracelets, c'est très très simple de le faire. Moi, je suis encore à l'ancienne école, donc j'aime bien prendre mon petit outil de pompe Bergeon et enlever mes petites pompes, mais ça, c'est mon histoire. De manière générale, ça permet d'enlever en deux secondes le bracelet et de changer en fonction des humeurs, des envies, etc. Ce nouveau breguet type 20 en or rose, il est proposé au prix de 41 100 euros. A partir d'aujourd'hui, ce n'est pas une version limitée, évidemment, c'est une version qui va être moins produite parce que c'est une pièce assez particulière, vous l'aurez compris. C'est une pièce en or 18 carats, donc la manufacture de ces pièces est plus compliquée, plus sophistiquée aussi qu'une pièce en acier. Cette pièce, je l'apprécie beaucoup pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment le parallèle avec les montres du milieu des années 50, comme je vous parlais, c'est trois versions type 20 en or 18 carats, une version militaire, deux versions civiles. C'est dans l'histoire de breguet, c'est comme ça. On se demande aussi pourquoi ces montres, elles n'ont pas continué d'être produites dans les années 50. En tout cas, il nous reste pour l'instant, peut-être qu'on en découvrira plus dans le futur, dans des tiroirs de personnes par-ci, par-là. On a trois versions. Ça apporte à ce côté outil en acier fait pour des militaires, un côté un peu précieux qui est vraiment cool. Donc en fait, pour breguet, c'était vraiment logique, à un moment donné, et là c'est en 2024, d'apporter le matériau précieux qu'est l'or ici, l'or rose en particulier, à son célèbre type 20. C'est logique par rapport à la sortie de 2023, et cette pièce-là, on l'aime beaucoup. Aussi avec l'or, vient aussi des finitions. Le soleillage du cadran, je vous le disais, il est très fin. On a l'azurage des sous-compteurs qui est aussi très très fin. Vous savez l'azurage, cette technique qui vient apporter un peu ce côté vinyle, ici au sous-compteur, donc avec de très très fines rainures. Les finitions du boîtier, on les aime. Les finitions du mouvement, on les aime. C'est vraiment une pièce précieuse dans tous les sens du terme, avec le côté outil quand même, retour en vol, et tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. J'espère que les rares pilotes qui porteront cette montre auront grâce à ça une meilleure vue, comme c'était le cas pour les marins et l'or, comme vous le disiez en introduction. C'est tout pour moi aujourd'hui. On vous dit à très bientôt. On vous aime. Merci. Merci.